Durant la semaine du Hellfest, la ville de Clisson est quasi déserte. Les clissonnais vont peu dans le centre-ville, et donc dans les commerces, sans parler de la zone de Calin. Exemple, votre humble serviteur, TV Sèvres-Hemaine, l'année dernière sur une semaine du lundi au lundi inclus, puisque nous sommes ouverts le lundi, clients zéro. Cette année, même Biocop ferme du jeudi 15 à 13h et réouvre ses portes dès lundi 19 au matin, cause l'afflux important de festivaliers dans cette zone. La ville de Clisson a peut-être trouvé une parade en vous offrant 3000 euros de bons d'achat à gagner, valable dans les commerces de Clisson. Enfin, sauf Calin. Donc l'objectif que nous avions, c'est comment faire venir dans la période autour du Hellfest et prioritairement avant le Hellfest, comment faire venir les gens en voiture, dans le centre-ville, particulièrement dans le quartier Notre-Dame et dans le quartier Saint-Antoine, les gens locaux. Parce qu'en fait, ils ont tous l'impression qu'il n'y a pas de place dans le centre-ville, que tout est archi bourré, archi saturé. Or en fait, ça roule très bien. On a bien vu l'année dernière, pourtant c'était une double édition, que je pense que c'est la première fois qu'on voyait Clisson aussi vite de voitures. Donc il y a énormément de places disponibles. Il y a maintenant un plan de circulation, il y a un parking qui a largement contribué à alléger la densité de voitures dans le centre-ville. Donc en fait, nous nous sommes dit, c'est peut-être l'occasion de trouver une solution pour accompagner les commerçants dans leur activité dans cette période qui aujourd'hui est devenue faible par rapport à ce qu'elle a pu être dans le temps. Puisqu'aujourd'hui, on a bien vu que le festival cherche à garder les festivaliers dans son propre territoire. Or nous, nous souhaitons remettre un peu d'ordre dans la boutique et Clisson existe. Clisson est une ville qui a aussi ses adeptes, ses passionnés. Donc en fait, nous avons mis en place deux choses. La première qui est un système, ça fait la troisième année que ça passe, de pancarte en fait à la sortie de la gare et tous les festivaliers passent par le centre-ville plutôt que de passer par le pont du Nidois, qui ne fait ni connaître la ville, ni connaître ce qu'on peut y trouver. Ça commence par des restaurants, ça continue par des bars, ça peut être aussi des commerces pour s'habiller, pourquoi pas et autres. Et puis la deuxième chose, c'était comment faire encore venir plus de monde. Donc en fait, on a imaginé un jeu concours. Ce jeu concours est tout simple. Dans chacun des commerces, il y en a 70 qui ont répondu favorablement sur le secteur de Notre-Dame et le secteur de Saint-Antoine. Vous pourrez récupérer des bons de jeu concours. Il y a deux questions très compliquées. Je ne vous les donne pas, vous les découvrirez sur les bons. Il faut les remplir, simplement être majeur. Et à partir de là, vous mettrez ça dans trois urnes qui sont disposées. L'une à la médiathèque, l'une sous les Halles et la troisième dans le quartier Saint-Antoine, sous la fresque Alain Thomas, qu'on voit à l'angle de la rue des Cordeliers, rue Saint-Antoine. Et donc l'objectif, c'est de poser ces bulletins de jeu concours dans l'urne. Il faut être majeur. Et à partir de là, il y aura un tirage au sort qui aura lieu le 30 juin, en fin de journée, en présence de Monsieur le Maire. Et là-dessus, il y aura 3000 euros de bons d'achat à gagner dans les 70 commerces qui sont agréés. Et ces 70 commerces, vous achèterez et vous déduirez par bon d'achat de 20 euros, vous déduirez ça de votre facture. Alors au travers des lots qui seront distribués, il y a 95 lots au total. Le premier lot est quand même 25 bons d'achat de 20 euros, c'est-à-dire que ça fait 500 euros. Donc c'est quand même une somme très significative. On peut commencer à rêver sur des jolies choses ou les fractionner. Et puis après, il y a un deuxième lot à 200 euros, un lot à 100 euros, puis plusieurs à 60 et après des bons simplement à 20 euros. Donc après, chacun disposera cette somme. Il aura un an pour les retirer puisque c'est valable jusqu'au 30 juin 2024, sachant que des Elfester ont aussi, les festivaliers ont aussi le droit de venir dans le centre-ville parce que l'objectif c'est quand même de dynamiser notre commerce. On a la chance d'avoir une ville dynamique, mais ce serait dommage qu'un événement mondialement reconnu n'attire pas plus d'activités sur le centre-ville. Donc notre objectif c'est de défendre ce centre-ville, c'est de trouver un équilibre sain et serein où tout le monde sort gagnant. Oui, vous qui habitez sur le territoire, vous pouvez venir. Le centre-ville côté Notre-Dame reste vide et prêt à vous accueillir. Les commerçants sont ouverts, donc profitez-en. Et puis que cette année de Elfeste soit bien pour le Elfeste, on ne peut souhaiter que ça, mais aussi bien pour la ville de Clisson parce qu'avant de s'appeler Elfeste, on s'appelle quand même Clisson, donc respectons cette ville. Voilà. La zone la plus impactée, il nous semble, Calin. Là, pas d'aide. Sur Calin, donc pour ceux qui ne savent pas où est Calin, c'est autour du centre Leclerc, on va le dire comme ça. C'est qu'en fait ils sont déjà très… et TVC Vraimène quand même aussi, il ne faut pas l'oublier. L'objectif en fait c'est que là le cas n'est pas le même puisqu'en fait ici on sait qu'il y a déjà une grande utilisation de l'espace public. Il y a des piétons, des voitures, plein de choses. Donc on s'est dit c'est un peu compliqué. Nous on dirait quand même que pendant le Elfeste, le plus impacté c'est quand même la zone de Calin. Oui mais si on rajoute du monde au monde, il y a un moment où ça va être un peu saturé. On sait bien que ce n'est pas la même clientèle, alors ça c'est sûr, ça c'est clair. Alors après, on sait bien la grande surface qui est à côté, mais enfin les deux grandes surfaces qui sont à côté nous le disent. Ils disent en fait en termes d'activité on travaille autant que d'habitude, par contre ce ne sont pas les mêmes clients. Alors bon, après, peut-être qu'il faudra encore évoluer, peut-être qu'il faudra encore réfléchir pour comment faire encore un peu plus, peut-être mieux. Nous espérons que cette opération de la ville de Clisson soit bénéfique pour les commerces du centre-ville et de Saint-Antoine.